Et bonjour tout le monde, c'est Doctor Chips et on se retrouve pour le deuxième épisode de Converfeuille Mérison en Méris Challenge. Alors entre les épisodes j'ai un petit peu entraîné l'équipe. Alors je les ai tous montés niveau 17 puisque le niveau de l'arène va être très chaud. Alors Mr.L qui a pris... bah rien. Grincement je crois il l'avait déjà. Arius qui a pris Destection et Morsure, quand même déjà mieux. Et Concon qui n'a rien appris. Qui d'ailleurs je pense va être très inutile mais bon, surtout dans cette arène, il va pas me servir à grand chose, il y aura surtout Mr.L qui va me servir. Du coup c'est parti on va aller combattre le champion. Salut graines de champion, je ne suis pas dresseur mais mes conseils sont avisés. Laisse-moi te mener à la victoire. Ok c'est parti. Le premier Pokémon apparaissant dans ton combat est celui à gauche dans la liste de Pokémon. En changeant l'ordre des Pokémon, tu peux changer de stratégie. Essaye différents ordres pour t'adapter à ton adversaire. T'inquiète je le savais déjà. Arène Con Argenta, champion Pierre, vainqueur Lecmerison. Déjà, déjà passé par cette arène. Aussi quelque chose que j'ai vu, je pense de toute façon on verra ça après ce combat. J'ai quand même pas mal d'argent donc je pense que Lecmerison a augmenté l'argent que les dresseurs donnent. Parce que je me suis dit c'est pas possible que j'ai autant d'argent là où j'ai tout dépensé pour des Pokéballs. Une minute. Tu es encore l'un de pouvoir te battre contre Pierre. Tu vas devoir m'affronter avant. Les premiers combats, de toute façon on verra bien après ce combat si le mec va me dropper pas mal d'argent ou pas. Je pense que le moment il devrait m'en dropper 100, 200 à la base. On verra combien ça sera sinon. Alors, on accède un petit peu à l'intimidation. Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai commencé ? Je pense que sa bled c'est le plus dangereux, on va le tirer en premier. Ah bah one shot c'est bien. L'arène va être très très chaude. J'hésitais même à aller monter limite niveau 20. Bon pour l'armure ça, ça va. Donc Ecume et Gros yeux. Ah bah Ecume ça l'a tué c'est bien. On verra combien il me droppe d'argent maintenant aussi. Zut. J'aurais dû te laisser passer. Ouais 1352. Je pense pas que le moment il donne autant. Donc je pense que ça a été changé. Donc petit type ce temps que je soigne l'équipe. Même si c'est que pour quelques pépés, vaut mieux être sûr. Donc à tout de suite. Bon re du coup j'ai soigné l'équipe. Je sais un petit peu augmenter Mister L de deux niveaux. Il a pris Honde Boréale. Ce qui je pense va m'être très utile. Parce que bon deux niveaux je pense que ça sera sûrement suffisant pour essayer de le battre. Parce que vous allez voir il est quand même assez difficile. Je suis Pierre, le champion d'Argenta. Je crois en la grande force de la pierre. C'est pourquoi mes Pokémon sont les petits proches. Tu veux toujours te battre avec moi ? Même en sachant que tu vas perdre ? Très bien. En garde. Allez c'est parti. Premier combat de la reine. Bon on amène tous les champions aussi Pokémon. Mais lui je sais pas pourquoi il en a 5. Peut-être parce que c'est le premier pour que ce soit un peu plus facile. Bon déjà là un Racaillou. C'est pas comme Roxane qui a tout de suite un Gravalanche. Qu'est-ce qu'il a un niveau de plus je crois que l'autre Racaillou. Que le Gravalanche justement de Roxane. Bon c'est bien. Premier KO. Ensuite Onyx. J'espère que je suis plus rapide. Ouais c'est bon. Parce qu'Onyx c'est très rapide de base aussi. Ah c'est bien. En plus on a augmenté niveau 1. Ensuite il a quoi ? Gobou ! Ah oui. D'ailleurs je sais même pas ce qu'il fait là dans cette arène Gobou. Encore ça serait un flow bio. J'aurais compris si jamais les gens auraient pris l'énergie comme starter. Mais je sais pas. Bon. Choc mental. Heureusement qu'il a pris cette attaque. Sinon je sais pas comment on aurait pu. Ah à moins que justement c'est pour avantager ceux qui ont pris... Qui ont pris... Comment ça s'appelle le nouveau ? Voilà comme starter. Pour les avantager. Comme ça il sert un peu pour l'arène. Peut-être. Bon. Monte Boréal je pense. Bon elle a quand même 10 pb. Ça va. Il m'a pas baissé ma précision. Le combat d'arène est quand même assez difficile. Ensuite qui là ? Bon comment ça va ? Mister Elgère tout. Heureusement que j'ai pris comme starter. Mais bon j'ai quand même dû l'augmenter de 5 niveaux encore. Par rapport au champion champion. Waouh. Pico carrément. Ça joue strat. Allez. Une potion. Ok. Bon j'ai accès un petit peu. Allez. Honde Boréal. Super potion maintenant. Allez là. Énormément je pense que ça devrait être bon. Parfait. Tarinore KO. Voilà bon. 21. C'est déjà ça. Même si je pense que Mister Elgère va nous quitter énormément à la fin de l'arène. À moins que je mette un pb. Comme un sacrifice. Mais bon. Je suis pas sûr. Parce que c'est vrai que là si jamais je tombe sur un pb. Console je suis un petit peu dans le caca. Je ne sais pas. Il est un petit peu trop OP. Même je ne sais même pas si un de ces deux pokémons peut réussir à battre sa bled. Énormément non. On va quand même jouer de loyale. On va pas mettre un peu comme un sacrifice. Honde Boréal. Bon si Mister Elgère doit mourir face sa bled. Bon. Il sera mort. Bon. On a le premier badge. Parfait. Pas mal d'XP. Je vais voir s'il évolue par contre. Hmm. Bon combat. J'étais trop sûr de moi. C'est pour ça que j'ai perdu. En reconnaissance de ta victoire. Voici le badge rush. Premier badge en poche. Il va se mettre sur la yout. C'est un badge officiel de la ligue pokémon. Les pokémons de son détenteur deviennent plus puissants. La technique flash peut être utilisée. Pas mal d'argent aussi. Ça pour compte je ne crois pas que ça a été modifié. Attends. Prends ça avec toi. Ton brush. Ok. Une CT ou capsule technique contient une attaque à enseigner à un pokémon. Une CT ne marche qu'une fois. Alors choisis bien le pokémon à qui la donner. Mais la CT 39 contient ton brush. Avec cette capacité. Ton pokémon lancera des rochers sur son ennemi. Pour baisser sa vitesse. Excellent. Premier match. Et aussi première perte. Car si jamais vous avez suivi la saison 1. Ou même les règles. Le pokémon qui m'a le plus servi durant l'arène doit mourir. A moins qu'un autre meurt pendant l'arène. C'est pour éviter par exemple. Pour les nouveaux. C'est pour éviter par exemple que je finis l'arène. Qu'il me reste un pokémon vivant. Et que j'en ai plus dans la boîte. Bah d'arrêter le challenge ici. Du coup. On va déposer Mr. L. Notre Ray Mouré. Dans la boîte mort. Premier décédé. Rencontré niveau 3. D'excellentes stats. D'excellentes stats quand même. Qu'il y avait Onde Boreal. Franchement. On regrettera pas. Excellent pokémon. Quand je veux voir. Est-ce que j'ai encore des pokéballs. Ah oui d'ailleurs. J'ai trouvé une pierre dure aussi. Que j'ai oublié dure. Je vous montre sinon juste après où. J'en ai 5. Je vais quand même en acheter encore un peu. Vu que j'ai gagné pas mal d'argent. D'abord je vais juste récupérer les chaussures de cour. Ce sera mieux. Voilà bon. Je fais ça en accéléré. Il y a un mois avec. Dr. Chips. Voici une paire de chaussures de sport. Pour mon petit bouchon. Bon courage. Ta maman. Voilà. Du coup maintenant j'accélère un petit peu moins. Vu que j'ai les chaussures de course. Alors justement la pierre dure se trouvait dans ce rocher là. Il a mis un petit item secret. Caché. C'est quand même assez sympa. Bon allez là. Il y a pas mal de dressants encore à affronter. Avant de capturer d'autres pokémons. Allez quelques pokémons. Je peux en acheter combien ? 11 en tout. Je n'en acheter que 5. Quelques potions. C'est tout quand même cher. Deux repousses. Un antipara je pense. Et un antidote. On est déjà ruiné. Heureusement qu'il a augmenté un peu l'argent que donnent les dresseurs. Allez. Coup de 3. Nouvelle zone. Sur qui est-ce qu'on va tomber. Nénupio. Aux plantes. Parfait. Ça va faire un excellent partenaire. Par contre maintenant il faut que j'arrive à le blesser. Sans le tuer. Parce que morsure vu mon niveau je pense que ça va le tuer. On peut essayer avec cocon. Allez. Régissement c'est bien. Baisse l'absence d'attaque. J'ai juste un peu te baisser ta vitesse. Ça va être chaud de changer là. Darwana. Allez. Le tue pas. Le tue pas. Niveau je pense qu'elle va le tuer. Oh parfait. Non. Bon vu qu'il était dans le jaune. J'ai quand même le droit de lancer le moyen de pokéball. Vu qu'il était dans le jaune. Parce que c'est bon. Après j'ai pas de pokémon. Pour le challenge ça va être chaud. Par contre je rendrai qu'un essai. Oui. Nénupio attrapé. Allez. Nouveau partenaire. Bon j'ai un petit peu dérogé à la règle. Mais bon. Il faut quand même que je capture des pokémons. Parce qu'avec mon équipe actuelle ça va pas le faire. Alors je vais regarder tout de suite pour toi un surnom. Alors j'ai trouvé comment je vais l'appeler. Je vais l'appeler un pote. Qui fait partie de la team H-O-Ton naturelle. Voilà. Petit coucou à toi. On va regarder un petit peu tes stats. Calme ouais. Bissat c'est bien. Vol-Vir, rugissement, étonnement bon. C'est déjà bien pour commencer. Du coup heureusement que j'ai pris aussi un antidote. Voilà du coup bon je vais faire un petit tip sur le temps de l'augmenter. Je pense niveau 10 voire 11. Parce que mon niveau 7 il va pas me servir à grand chose contre l'édresseur. Parce qu'il m'a pas envie de l'entraîner. Donc excuse. Et re tout le monde. Donc j'ai entraîné un petit peu Nénupio au niveau 12. Et il a rien appris. Bon. Moi il est déjà un petit peu plus puissant. Il pourra déjà un petit peu plus me servir. Là je vais un petit peu entraîner Arius. Alors cette route est magique. Vous allez voir pourquoi. Tu veux ma photo ? Alors Fiat Estelle M. Apparemment c'est aussi une personne qui a fait un let's play sur... Vous le verrez déjà. Moi j'ai pas encore... J'ai déjà de toute façon le titre en tête. Bon je vais accéder un peu. Parce que plein de potions là. Allez voilà. Boule armure. Je vais voir s'il a changé un petit peu les effets ou quoi. Euh... Non. Tant pis. Ou toute ouais. Morsure. Ça va être chaud. Ah c'est bien. J'ai mis pas mal de dégâts. Oh. Total soin. Voilà moi je tue. Avec Darvenin. Voilà. Bon je vais y te faire aller soigner en ellipse. Donc voilà. On va continuer le dresseur. Et on s'est déjà vu dans la forêt de Jad. Possible. Possible. Un combat est lancé par Scoot Dr. Chips. Alors quand j'ai vu ça. Tout de suite je me suis tout de suite dit c'est énorme. Un perso dans le jeu qui s'appelle Dr. Chips. C'est énorme. Et il a un oui mythos. J'espère qu'il a pas d'attaque psy. Ça m'arrangerait. Seulement. Claire voyance. Apparemment il en a pas. Heureusement qu'il a pas mis le shop mental là. On serait été dans la merde. Bon c'est bien. Je me combat moi même. Je suis quand même bon hein. Mais je savais pas que j'avais attraper un mythos. Il aurait pu mettre quand même quelques pokémons de émeraude mérison. Bon allez voilà. Mythos est mort. Arco. Bon. On va mettre cocon. Il va attaquer bon ça va ça me fait rien. On va faire quelques petits d'art vénin. Ce serait bien qu'on l'empoisonne. Parfait. Bon j'ai accès à un peu parce que là. Sinon c'est assez chiant. Voilà. Et ragdos. Il y a aussi des ragdos dans la zone. Je pense que naturel peut peut-être faire quelque chose. Allez étonnement. Quoi quoi il prend quand même cher. Bon je vais quand même essayer de pas trop accélérer. Je vais pas faire tous les dresseurs. Parce que je crois que la plupart. Pas tous des dresseurs ont un nom d'un youtuber. Qui a fait des vidéos sur mes raisons. Et il me fait masse des gars. Attaque. Parfait. Parce que double coup critique là sur les Q. Waouh. Ça fait mal. Bah. Tu m'as encore battu. 1200 ouais. J'ai fait une petite ellipse. Bon je vais pas essayer. Je vais pas affronter tous les dresseurs non plus. Il y en a certains que je ferai en off. On va passer par en haut. Ce regard que tu m'as lancé. C'est plutôt intrigant. Ouais du coup bon. Je pense qu'on va s'arrêter dès que je vais rattraper les deux derniers points de mon équipe. Dogepi ouais. Allez. Darvenin. Niveau 16 quand même. Il est un bon niveau. Et là pas il manque. On va changer sur Concon. Ah ouais protection. Il est bon. Bon je vais faire un accéléré parce que ça va être chiant sinon. Il va être des attaques chiantes là. Bon. Mais il est chiant. Entre m'endormir et me rendre confus. Bon. Bon moi il souffle du poison. Moi ça me va. Voilà. C'est chaud mais bon. On l'a eu. Ni Doran. Alors là. On n'est pas dans la merde. Ça va. Les morsures aussi. Wouah mais je fais rien. Il me fait que des coups critiques. Allez. Gros yeux. Bon j'accède un peu parce que ça va être long. Ça va. Morsures. Presque. Il est armenin. Ils ont des viseaux fraîches maintenant. C'est dangereux. On va changer. Bon je t'avais dit que j'accélère un peu moins. Mais bon. Si les combats sont aussi chiant là. Du coup que j'attrape les deux pokémons. Carapuce. Bon ça devrait le faire. Brume carrément. Naturel. Allez Valvy. Combien je fais ? Mais je fais rien. Rougissement. Ah merde il a la brume. En fait il est pas con d'utiliser la brume. Bon j'accélère un peu parce que bon. Si en plus il augmente sa défense ça va pas le faire. Voilà. Enfin. En plus il augmente niveau 13. On apprend force nature. C'est bien. Nouvelle attaque. C'est un peu plus sympa. Bon. Bon re. Alors bon j'ai traîné un petit peu l'équipe. Parce que les dresseurs sont assez chauds. Et on perd quand même un peu pas mal. Bah. On galère pas mal. Du coup naturel. Qui a évolué. Qui a pris mes glace en suit. Concon. Bah. Qui montait niveau 18. Et qui a rien appris. Et Arius. Que j'ai monté niveau 20. Qui a pris intimidation. Que j'ai pris la place de gros yeux. Bon. J'espère qu'on va galérer un petit peu moins. Parce que waouh. Les dresseurs ont quand même d'excellents pokémons. Fais gaffe. A mes nouveaux pokémons. Bon. Quand même d'excellents pokémons. Avec un bon niveau. Bon. Ça m'énerve un peu de galérer déjà là. On va bientôt perdre je pense des pokémons. Si ça contient comme ça. Du coup bon. Méga s'en suit. Fais mal quand même. Allez. Étonnement. Wouah. Fais trop mal. Ah non. Au frais. Je chie. Bon. J'accélère un peu. Parce que bon. Ça m'énerve un peu. C'est chaud. Darbena. Allez. Tue-le. Faut que le poison le tue. Yeah. Parce que je pense qu'il a quand même des potions. Karatrok. Ça me rappelle un Karatrok. Encore. Ah ouais. C'est vrai que j'ai pas dit. Si jamais je suis sous l'influence de encore. Quelque chose comme ça. Qu'est-ce que je fais ? Bah j'ai pas le choix. J'ai utilisé la même attaque. Ah par contre patience. Ça va. Bon je suis encore sous l'encore. Donc pas trop le choix. Bon il perd pas mal de PV aussi encore à cause du poison. Oh bah voilà. Karatrok battu. C'était quand même chaud. Même en montant un peu de niveau de Pokémon qui était dans le rouge. Je pense que je les aurais pas montés et ils seraient été morts. Au moins naturel après Arrush je sais pas encore. Bon du coup je pense que je vais se laner l'équipe. Et c'est d'habitude de capturer mes deux prochains Pokémon et ça sera bon. Allez. Voilà. Puis je les entraînerai pour le prochain épisode. Je pense que toutes les cryptes c'est à peu près niveau 22 pour le Mans et lénith. Parce que même là ils sont niveau 16. Wow. Donc à l'air à mort. Donc je sens que ça va être chaud. Donc tout le temps va te passer. Voilà. On serait tombé sur qui ? Si l'on met Mito's bon. Je m'en fous un peu. Allez. Même des herbicides carrément. Et c'est quoi ? Apparemment c'est le même. Ça bled j'avais déjà vu. Nénu Pio ouais. Bon. Dynavolt. Ah carrément il y avait des Dynavolt. Sympa. Bon petite basic je vais tout de suite prendre. Bekika. Je crois pas que ce soit celui-là. Que ce soit celle-là n'aura. Alors prochain Pokémon. Bonjour ami. J'ai une super affaire. Tu as Machikarp ? Ouais. Se fait avoir et achète le Machikarp. Je me fais avoir. Pas du tout. Comment on va l'appeler ? Sauveur. Sauveur. Allez. Notre petit sauveur. Sérieux. Glissade. Trempette. Cent de puissance. Éclabousse et demi. Attention. Après quand je trouve qu'il a baissé la précision. Je ne sais plus si c'était à 95. Mais bon. Hop. Ça va le faire. Juste un petit peu me soigner au cas où. De nouveau. Voilà. Quatrième Pokémon. Un Machikarp. Maintenant c'est parti pour le Monsellinique pour juste la capture. Ça je vais pouvoir l'entraîner aussi. On est tombé sur qui du coup ? Sur... Sablette. Sablette. Bon. Ça va. Pas de la merde non plus. Étonnement je pense à l'oreiller de mettre dans le jaune. Même un petit peu moins. Je n'ai pas envie de mettre sauveur. Ah par contre je peux peut-être faire un truc. Arius. Intimidation. Voilà. On remet naturel. Et on fait étonnement. On espère qu'il ne fasse pas un coup critique. Ça va. On a moins il devrait rentrer facilement. Allez Pokéball. 1, 2, 3, et... Quoi ? Ah dégoûté. Je pensais que c'est rentré. Bon. On va continuer encore sur le Pokéball du coup. Toujours pas ? Alors que t'es paralysé. T'es dans le jaune. Ah parfait. Un petit peu troll mais bon. C'est pas grave. Il est quand même rentré. Bon. Comment je vais l'appeler ? Je vais voir ça tout de suite. Bon. J'ai trouvé. Je vais l'appeler Mishker. Alors. M-I-C-H-O-E. Voilà. Mishker. Bienvenue dans l'équipe. Alors. Juste regarder un petit peu ses stats. Discrets. Ouais. Empêche l'attirance. Il a 20 défenses déjà. Il y a des attaques pas super. Mais bon. On va l'entraîner. Du coup. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas. N'hésitez pas à liker. Vous abonner à la chaîne. Ou mettre en commentaire. Et sur ce. Je vous dis. Bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501